Premièrement, moi je vais dire que mon père était un antiquaire d'art européen. D'accord. À l'époque, l'art africain n'arrivait pas dans le sud de la France, c'était à Montpellier, et qu'on avait le même problème par rapport au mobilier Louis XV qui était acheté par des Américains et une partie de la population s'indignait, ça part aux États-Unis, en notre patrimoine, etc. Et mon père disait, rappelait la position des Italiens qui disent « Heureusement que l'art italien... » Cette observation de mon père qui était celle des Italiens en général, qui rappelle que l'art italien est présent dans tous les musées du monde et heureusement, sinon la petite Italie serait complètement inconnue. « Nous avons besoin que l'art africain soit présent dans tous les musées du monde pour sensibiliser, amener la reconnaissance de la qualité de cet art. » Et le rapport de Savoie et... « Famille » ne vont pas dans ce sens, malheureusement. C'est l'idée « Il faut un art africain concentré en Afrique régionale, etc. » Notre position est qu'il faut à la fois des musées de l'art africain dans les musées mondiaux et il faut en Afrique, pas seulement des musées régionaux, mais que l'art africain en Afrique soit au milieu du patrimoine mondial. Ça contribue de cette reconnaissance et c'est une façon d'ouvrir les yeux sur l'art des peuples africains qui sont en train d'avancer dans ce sens, mais qui ont encore beaucoup avancé du côté de l'art, parce qu'il y a d'autres urgences, on peut comprendre. Et donc, l'art est très important. Qu'on me dise « Il y a des urgences », je sais. Mais l'art est important pour les peuples, pour l'ouverture au monde, pour la sensibilité humaine. Et donc, il faut que ça aille parallèlement aux réponses par rapport... Et donc, il faut aider dans ce sens. Et il faut que les peuples africains aient sous les yeux des musées où l'art africain, dans sa gloire, est au milieu des grandes œuvres mondiales. D'accord, David. Je suis tout à fait... Je partage votre idée. Maintenant, nous allons aborder cette réponse sur le plan économique. Alors, si l'art africain se trouve au milieu de l'art du monde, je prends l'exemple du musée de Quai Branly ou du musée du Louvre, quelle est la part que l'Afrique gagne ? Quelle est la dividende ? Alors, juste que j'ai dit une petite chose. Vous revenez sur le passé, la période coloniale, c'est un aspect de l'histoire. La France a pillé les pays d'Europe. L'Italie, qui était plus faible, n'a pas pu le faire. L'Allemagne a pillé l'Italie, la France quand elle l'a pu. L'Angleterre, c'est une histoire qui est... Le passé est horrible. La période coloniale, quand on me dit pillage ou pas pillage, à mon avis, il n'y a pas de grande différence, honnêtement. Mais c'est le passé. Le principal pour nous, c'est que nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il y a le droit à l'égalité des peuples, il y a le droit à la reconnaissance de tous les arts, de tous les continents, et il y a une responsabilité internationale pour que cette égalité s'organise. Donc il y a une responsabilité internationale qui est due au XXIe siècle à aider l'Afrique financièrement à avoir, à rejoindre finalement la place des autres continents dans la culture et l'art. Cette reconnaissance ou bien... Oui, j'allais dire. Cette reconnaissance ou bien ce passé où vous voudriez bien évidemment mettre en exemple voudrait aussi une réparation. Je veux mettre ça dans les idées de la réparation comme toutes les autres guerres ou bien le droit à l'égalité. Est-ce que je vous pose la question, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire une sorte de réparation pour que... Incontestement, il y a une dette du monde entier par rapport à des peuples qui ont été écrasés. Et pas seulement sur les projets. À partir de là, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut se dire droit des peuples, égalité des peuples, place de tous les arts de tous les continents, rétablissons ça. Y'a quoi, Michel ? Oui, je voudrais quand même, là, parce que, à la fois, on est en train de poser la question, mais au fond, l'Afrique, qu'est-ce qu'elle gagne ? Mais moi, je dis que l'Afrique, elle gagne aussi tout le travail que nous faisons au Quai Branly. Pour une raison très simple. Nous avons des classes, des petites classes, je ne sais pas, des petits-enfants, et alors là, j'ai quelque chose encore très, très, très ému, des petits-enfants qui viennent, peut-être 5, 6 classes, peut-être plus dans la semaine, qui ont 6 ans, 5 ans, 6 ans, hein ? 8 ans, 10 ans. Pas plus. C'est-à-dire qu'on les fait venir, et souvent, ce sont des classes mixtes, c'est-à-dire blanc, black, hein ? Bon, voilà. Et on leur explique ce que c'est que l'Afrique. On leur ouvre les yeux. Et j'ai assisté à quelque chose qui était merveilleux, donc je me permets de te faire une parenthèse. Et c'était Lee Dumas qui avait fait venir une dizaine de fonds, de rois. Voilà. Et alors, je peux préciser lesquels, mais bon, je dirai tout à l'heure. Et il s'est passé quelque chose. Nous étions en train de monter dans les galeries. Nous étions en train de monter dans les galeries. Et tout d'un coup, les rois étaient très magnifiques. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en grande, avec les habits, les couronnes, avec les aiguilles de porc-épic, etc. Magnifiques. Et subitement, il y a deux petites classes qui se retrouvent là. Des petits Africains de ces classes se sont tout de suite mis à genoux. Certains. Et les petits blancs qu'ils voyaient, aussi. Voilà, se sont mis à genoux. Mais il a fait quelque chose de plus. Après, nous sommes allés tous déjeuner, enfin, avec les rois. Moi, j'étais donc avec le fond de Babungo. J'étais avec Mangabel, donc fond de Douala. J'étais avec celui qui venait de Libreville. Je ne me souviens pas de son nom. J'étais avec... Parce qu'on a discuté sur un bouquin que je venais de lire. Et là, tout d'un coup, on vient à nos tables. Ils étaient ici, moi, j'étais avec eux. Et une autre table, etc. Et tout d'un coup, on vient nous dire les petits-enfants voudraient parler. Parler au roi. Ils venaient parler au roi. Et là, alors, on a descendu les marches. Puisqu'on était au restaurant au milieu. On a descendu les marches. Les enfants étaient là. Les rois se sont magnifiquement prêtés à toutes les questions des petits-enfants. Moi, j'étais dans un point. Monsieur le roi, est-ce que vous pouvez changer un être en pierre ? Alors, ils ont été extraordinaires parce qu'ils ont senti tout de suite les questions des enfants, ce qu'il fallait leur apporter. Et ça a été un moment... Moi, nous étions ceux qui ont participé. Et ça a été très ému. Parce que, manifestement, il se passait quelque chose dans tous les sens. Excusez-moi, dans tous les sens. C'est-à-dire, Monsieur le roi, est-ce que vous pouvez, vous avez le pouvoir de guérir ? Oui, oui. Et ils ont été, vraiment... Ça a été un moment, à la fois des enfants, pris, pas seulement des enfants qui avaient une origine africaine, mais qui ont été, évidemment, subjugués parce qu'on leur a dit, ce sont des rois qui viennent d'Afrique pour vous. quand on les a rencontrés dans la gare. Et ça a été vraiment un moment magique. Donc, expliquer à tous ceux qui venaient, des amis, nous les avons... Tous les amis qui sont venus ici, on les a amenés au... Ok, bon, on dit... D'ailleurs... Au Louvre. Au Louvre, etc. D'ailleurs, nous avions un ami qui est préfet, qui a été préfet à Chang. Donc, on sait exactement quel est... Et nous allions chez lui, nous habitions... Et qui raconte partout... Et qui raconte partout que nous lui avons... Grâce à David et Michel, etc. Ils venaient habiter à la maison. Nous allions habiter chez lui, maintenant. Et ensuite, il a été à Douala. Et après, il est à Bombac, maintenant. Mais il a dit à tout le monde et à notre groupe, mais nous avons découvert le Kébréli et ce qu'il y avait dedans. L'art africain, grâce à nous. Oui, mais bien évidemment, David et Michel, vous qui avez parcouru quelques pays francophones, vous qui êtes passionné de l'art africain, alors, est-ce que vous estimez-vous aujourd'hui aussi que le peuple africain vivant en Afrique s'intéresse moins à son art ? C'est le début. Ça progresse. C'est le début. Et il y a quelques jours, quand on a eu cette rencontre avec les étudiants du Musée du Méditer. de Foumban, nous avons été très heureusement surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait peu de questions et que cette rencontre soit vite expédiée. Ils nous ont tenus pendant trois heures avec un déroulement de questions et ils ne voulaient pas s'arrêter à la fin. Le doyen a dit, bon, encore deux questions. Il y en a quatre qui se sont levées. Et donc, ça avance. Ça progresse. Je vais rester dans cette continuité. De tous les pays que vous avez visités, lequel peuple africain est plus passionné par son art et attaché à son art ? Ça, c'est difficile de faire des... Alors, un art contemporain africain, c'est le Bénin. Mais un art traditionnel, ça progresse partout, petit à petit. Par contre, je vais... C'est une parenthèse, mais je crois qu'il faut la dire. C'est celle du musée d'Apère. Le musée d'Apère, comment s'appelle-t-il ? Oh là là ! Le nom, il est décédé. C'était un grand responsable des mines, etc. Et il n'avait qu'une idée. C'était... Il n'était pas collectionneur. Ce qu'il voulait faire, c'était ouvrir un musée en Afrique. Il voulait l'ouvrir, je crois, c'était... Au Gabon. Au Gabon, ou ensuite, au Sénégal. Puisqu'il est enterré à Gorée. Il a demandé à être enterré à Gorée quand il est décédé. Parce que c'était un combat pour lui. Un combat. Faire connaître aux Africains leur art. Il n'y avait pas les conditions. Il a tenté de créer... Il n'y avait pas les conditions. Qu'est-ce qu'on leur disait ? On leur disait, écoutez, il y a d'autres urgences que de créer des musées. Donc, il a essayé ça. Il a essayé le Sénégal où, aujourd'hui, il est enterré. Parce qu'il voulait retourner dans ce pays. Et enfin, finalement, quand il a vu qu'il ne pouvait pas, il a organisé le musée d'Apère, que vous connaissez, mais qui est fermé aujourd'hui. Et où il y a eu un travail important. Alors, vis-à-vis, évidemment, des Français, évidemment. Mais quand Felgueret, c'est-à-dire sa femme, et ses deux filles, donc, en parlent, elles ont le souvenir de cet homme, pour lui, il ne travaille pas, mais il fallait faire connaître l'art, l'art africain aux Africains. Et c'était trop tôt. C'était trop tôt. En tout cas, lui a demandé à être enterré au Sénégal. Alors, la question suivante est celle de savoir, qu'est-ce que vous préconisez, non seulement pour la restitution, si elle doit se faire, qu'est-ce que vous préconisez entre, j'ai envie de dire, les deux États, ou bien l'État français, et les gouvernements africains, s'il y avait une esquisse de solution ? N'importe comment, nous parlons de perspective. La perspective de grands musées, avec des moyens, quand même, il faut reconnaître, entre construction, muséographie, éclairage, gardiennage, formation de spécialistes, politique culturelle et touristique, pour des routes, avec des routes qui permettent d'arriver au musée, tout ça, c'est une perspective, parce qu'on ne va pas dire que tout de suite, ça peut se réaliser d'un coup de baguette magique. Mais la perspective, il faut l'avoir. À partir de là, quel est le rôle de chacun ? Nous n'avons pas tous le même rôle. Nous, nous avons le rôle de faire reconnaître, dans nos pays, la puissance de certaines œuvres africaines, comme on a des grandes œuvres dans d'autres civilisations. Les Africains ont la responsabilité d'aider les peuples africains à progresser, à ouvrir les yeux sur l'air et à se dire que c'est vrai qu'il y a des urgences dans des domaines vitaux, mais l'art est une dimension importante et qu'il y a des publics africains qui se développent et du coup, les États africains, eux-mêmes, seront, alors que pour le moment, il y en très peu, qui réclament des restitutions. Il y a des individus qui parlent de restitutions. Même au Sénégal ! Même malgré... Avec des cris qui ont quelque chose d'un peu utopique, il faut bien dire, parce que les États ne les suivent pas et n'ont pas les moyens pour le moment. Mais il faut, pour obtenir... Nous, nous nous battons pour obtenir la responsabilisation des paix de la France et du monde et vous, vous avez à faire, à développer, à aider à développer la sensibilité des peuples africains pour qu'il y ait cette pression auprès de leur gouvernement. Là, il est important. Le peuple kamite, le peuple égyptien, dit que, que ce soit Thalès ou Pythagore, une fois visités les pyramides, ils sont rentrés, établis les grands théorèmes de mathématiques. Est-ce que vous convenez aussi que c'est parce que Picasso a vu l'art africain qu'il s'est inspiré de ces différents tableaux ? Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, absolument. On a dit longtemps, au moment des années, Picasso, dans Les Demoiselles d'Avignon, il a imité telle tête fangue. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé, on se rend compte que la découverte de Picasso était beaucoup plus importante que ça. Ce n'était pas d'imiter tel et tel visage, c'est de découvrir que les Africains, des siècles avant le XXe siècle européen, avaient découvert qu'on peut exprimer des choses très fortes mieux en ne se contentant pas d'imiter simplement, mécaniquement, figurativement la nature. En forçant certaines choses, on peut exprimer davantage la fierté, la puissance, la colère, le comique, le désespoir, etc. que simplement en photographiant. Et du coup, la grande découverte des peintres du début du XXe siècle, ça a été ça. Ça a été qu'on tourne le dos à la figuration traditionnelle, les Africains nous apprennent qu'il y a des formes, des modes de représentation qui sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus générateurs d'émotions. Et je dirais que c'est une des raisons générateurs d'émotions que vous avez eu tout un mouvement en Allemagne qui a précédé le nazisme et qui s'appelait la Nouvelle Objectivité où je dirais que les peintres allemands avaient besoin de parler un peu avec leur trip et que c'est un peu l'Afrique qui a ouvert. Et ça, c'est évidemment Schmettrothlouf, comment s'appelle-t-il le principal ? Je n'ai oublié les noms, c'est horrible. Mais le mouvement entier de la Nouvelle Objectivité jusqu'à ce que Hitler organise une exposition qui s'est appelée « Les peintres dégénérés ». La peinture dégénérée. Et ça a été fini, le nazisme a fait le reste. Mais vous avez eu toute une période importante, où vraiment, je crois que la vision de l'art africain a fait bouger les lignes pour eux. Autodix, Schmettrothlouf, mais enfin, il y a Grosche. Et puis, quand même, le plus important, un des plus importants. Bon, d'accord. Une fois de plus, merci pour ce moment très, très enrichissant. Je précise une fois de plus que vous avez fait le tour de l'Afrique. Et je suppose aussi que pendant cette période, vous avez été à nos vies. Je trouve, Michel, très, très belle dans ça. Elle nous dira exactement l'origine de cette étenue. Elle est extrêmement prosaïque. Oui. C'est-à-dire que ça m'a été offert par... Une Nji. Oui, Nji, qui était la fille d'Idriss Pafoyanjoia, qui est décédée en 2014. C'est-à-dire que pour Nguyen, si, on l'a vu au Nguyen encore en 2014, et puis, bon, il est décédé. Voilà. Donc, c'est sa fille. qui me l'a offerte. Ça, je l'ai acheté chez un antiquaire. À Lisbonne. À Lisbonne, qui était ravie de trouver quelqu'un qui connaissait ça. Parce que, elle craignait. Et là, on était avec Lee. Enfin, on était dans le même hôtel avec Lee. Et Lee m'a dit, écoute, je suis, alors, je suis incapable de donner son nom, son nom africain, c'est-à-dire son titre. Elle a un titre. Elle m'a dit, tu peux le porter, parce que moi, alors, je l'ai noté quelque part, je suis incapable de le... parce que moi, je t'autorise, compte tenu de qui tu es, ce que tu as fait, etc., de nos relations, je te demande de le porter. Ça s'appelle des régalias, c'est-à-dire que ce sont des attributs royaux, des costumes royales. N'oubliez pas, votre frère les porte aussi, sûrement. Voilà. On va peut-être chuter par là, avec le Nord, sur le Nord. Vous êtes trop... Vous êtes bien intéressé en pays bâté, qui est au Cameroun. Avant, on est arrivé. David, vous pouvez bien nous expliquer notre gigantesque, un statut d'origine du Congo. Du Congo, Yombe ou Vili, ce sont deux peuples voisins. Sur le certificat du ministère culturel, on dit Vili. Ah, Vili. On dit Vili. Ah, d'accord. Les têtes sont un peu plus Yombe, à mon avis, mais bon, peu importe. Ce sont des voisins, n'importe comment, ils s'influencent mutuellement. La tradition veut que ce qu'on appelle bêtement les statuts à clous dans notre pays sont une tradition importante au Congo qui consiste en ceci. Le responsable de cette statue reçoit soit des personnes qui veulent faire un contrat ou un vœu. Et chaque fois, on plante un clou et les ancêtres, ça veut dire que les ancêtres se portent épargents de ce que le contrat va être respecté, le vœu, les ancêtres vont aider à la réanimation du vœu, etc. Cette pièce, visiblement, contient à la fois des clous du XIXe siècle et d'autres quadrillers qui sont du XXe siècle, donc, elle a servi pendant très longtemps. On dit que, une des exceptions, c'est qu'il y a deux têtes, parce qu'il y aurait eu, donc, pour penser au début du XIXe siècle, deux frères qui ont, en même temps, ce qui n'est pas fréquent, en même temps, dirigé la communauté. Lorsqu'ils sont, lorsqu'ils ont disparu, on a pris ce qu'on appelle le condé familial. C'est pour ça que vous avez dit que c'est du frère, mais vous avez dedans une petite statue, en tout petit, une petite statue avec des clous qui était de leur famille. Et on l'a installée dans cette construction, en mémorant de ces deux chefs. Et ça a continué à servir, à servir dans toute une région pour des vœux, des contrats, des... Voilà. Donc, la particularité, en même temps qu'il y a deux têtes, et en même temps que il y a en histoire de l'art, on appelle ça une œuvre en abîme. C'est-à-dire un tableau dans le tableau, une statue dans la statue, etc. C'est une œuvre en abîme qui est quelque chose d'assez particulier et peu tréquent dans l'art africain. Mais il faut y aller dernièrement, voilà, quand même. quelque chose qu'on a trouvé. Vous avez ici... Ça, c'est cuivre. Ici, en laiton, ces objets en laiton, voilà. Un chercheur américain il y a quelques années nous a permis de trouver de quoi il s'agissait. Parce que cette statue, nous l'avons depuis 30 ans, peut-être. elle est installée depuis très longtemps chez nous. Mais récemment, il y a quelques années, un chercheur américain nous a dit, il a fait des recherches sur des objets semblables. Ce sont des grenades d'entraînement de la guerre de 14. Et alors, nous savons quelque chose sur le psychiatre et nous savons que la guerre de 14 a été une horreur pour les peuples africains qui ont été recrutés massivement et envoyés comme de la chair à canon dans les combats européens où ils débarquaient et ils découvraient des horreurs qui n'ont rien à voir avec les petites guerres tribales qu'ils pouvaient avoir en Afrique. Et donc, d'une part, il y a eu des problèmes psychiatriques, d'autre part, un certain nombre d'artistes étaient habités par ce souvenir d'horreur et ont mis des mémoires de la guerre de 14 dans des pièces. Là, on a donc ces grenades d'entraînement. On a souvent des masques avec des douilles qui tombent dans les cheveux, etc. C'est-à-dire qu'à la fois c'était pour travailler ce souvenir en boissant, les artistes ont besoin de remettre ça dans l'art. David et Michel, ça nous permet d'embrayer sur la question puisque vous nous dites que la pièce est là depuis plus de 30 ans. Comment est-ce que vous avez pu avoir toute cette collection dites-nous ? Si on parle de cette pièce, on va pas de cette pièce. Non, mais tout, 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 tout. En plus à mesure, vous savez, vous ne pouvez pas c'est venu du musée de Quaiberanlée ? Ah, non, pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les explications. Pas du tout. Je suppose quand nos followers, quand nos téléspectateurs ils nous regardent ils se doivent. Peut-être que c'est une partie de ce qui se retourne. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous avez pu avoir toute cette collection ? Non, non. Je vais donner cet exemple puisque nous avons là un certificat du ministère de la Culture du Congo qui a autorisé à vendre cette pièce. Congo-Bel, ex-Belge. Congo-Zaï. Congo-Zaï. Les démocraties qui est Congo-RDC. Congo-RDC. Parce que le village avait des problèmes de puits, bouchers, écroulés, un accès, un banc, un banc écroulé. Et il y avait un accord pour une aide financière de l'UE. Je ne comprends pas pourquoi. Une commission européenne. Mais il n'est pas exclu. À condition que la moitié soit trouvée locale. Voilà. Et comme la population en question est d'une religion, d'une de nos religions occidentales, je ne me rappelle pas s'ils disent ou les chrétiens et les protestants. Ils voulaient s'en séparer. Mais ils ont abandonné les cultes. Ils n'avaient plus de cultes depuis des années au Toulon Salle. Et ils ont accepté de... Et quand nos amis nous ont téléphoné de Kinshasa, ils nous ont dit bon, vous n'avez peut-être pas les moyens parce que c'est une pièce importante mais est-ce qu'on peut l'exposer dans notre environnement et aider que l'on européen viendrait l'avoir. On a dit avec plaisir rendre service à nos amis avec... Quand elle est arrivée ici on a dit bon, on l'a fait à tant que maman mais... On va trouver les sous mais elle ne quittera plus la maison. Elle ne quittera plus notre maison tellement on a été ébloui par ce chef-d'oeuvre. Pour nous, c'était vraiment un chef-d'oeuvre. Alors, dans l'ensemble, dans l'ensemble, il peut y avoir... Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a plus rien en Afrique. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des choses dans des musées en Afrique. Mais il y a des choses dans des collections. privées. Nous connaissons des collections privées en Afrique qui sont d'un niveau hausseux. Les plus grands collectionneurs reviennent en Afrique. vous connaissez ? Ah ouais. Ouais. Donc, il faut y avoir... Alors, il y a des collections privées et il y a... Bon, ça évolue. Quel chef qui a une collection personnelle... Oui, bien sûr. Il y en a qui... On a des besoins pour un mariage, pour s'acheter une moto, pour... etc. Et le chef dit, bon, plus personne ne s'intéresse, ça ne s'enplit de poussière, je vais trouver un client. Notre avantage, c'est que nos amis, qui sont nombreux, savent que nous n'avons jamais entendu. Ah non. que les objets, quand ils nous disent tel objet ne sera pas photographié, ne figurera pas, ne se retrouvera pas sur le net, il semble que nous pouvons leur faire confiance. Et donc, il y a certains objets qui nous ont été vendus sous condition. Et que vous ne le verrez pas. Si vous vous promenez dans la maison, soit vous ne le verrez pas, soit je vous dirai que vous ne pouvez pas le photographier. Et donc, du coup, ils acceptent de nous vendre à nous en sachant que... Parce que ce n'est pas un objet des ancêtres, ils considèrent que ce n'est pas très honorable de vendre un objet des ancêtres. On les comprend. Ils ont tous les peu pensé comme ça. Et donc, savoir qu'ils le vendent à des amis parmi les... chez lesquels ça va être vraiment respecté et ça ne sortira pas et ça ne va pas aller sur le marché public, sur les enchères, etc. Donc, on a des préférences, des ventes préférentielles comme ça, de chefs, de notables, d'avocats, de médecins qui ont des collections personnelles en Afrique. Oui, bien sûr, bien sûr. des personnes qui à un moment disent, bon, mes enfants ne s'y intéressent pas, je vends ma collection, est-ce que... Donc, la question pour nous, elle est même de la suite. Parce que nous avons des enfants et... alors, de temps en temps, il n'y aurait pas un pasque pour moi, pour l'anniversaire. Bon, voilà, c'est de cet ordre-là parce qu'ils sont très quand même... Et... mais pour nous, on voudrait bien pouvoir ensuite, s'il y a un musée. Oui. On avait dit d'ailleurs à Idriss, hein, qu'on donnerait... des pièces. Des pièces. Voilà. Donc, nous ne sommes pas éternels. C'est vrai. Nous ne revendrons pas. Magnifique. Le bonheur. Nous n'avons jamais revendu une seule pièce. Nous l'offrons à un de nos fils ou à un de nos filles. Jamais nous n'avons revendu une seule pièce. Bien évidemment, avant d'aborder le travail que vous avez mené dans cet ouvrage que nous avons appelé pour conclure cet entretien, c'est que je voudrais aborder avec vous, Michel ou David, le côté juridique de la restitution parce que dans mes recherches, j'ai vu apparaître les principes d'inaliénabilité et de respectibilité. Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que vous nous en dites en quelques lignes ? Certains pays, la France, mais pas tous les pays. Les Français, ce sont des patrimoine. Par exemple, l'Amérique, les musées vendent, achètent, revendent. Et même les Allemands. Les Allemands ont beaucoup revendu. Ils ont fait venir à une époque où il y avait un conservateur à Berlin qui s'appelait Félix Sonnuchan. et il y a énormément de choses qui ont été puisées, je dirais, par... Fin du XIXe siècle. Fin du XIXe siècle. On est fin du XIXe siècle, mais Asungani, qui était vraiment un fond important qui a réveillé les arts, et Njoia était à peu près contemporain. Njoia est mort en 38, en 33, à Yaoundé, et Asungani est mort en 51. Voilà. Mais en dehors de... Qu'est-ce que j'allais dire ? De ça ? Alors, oui, je reviens sur une des... Oui, sur l'inaliénabilité. Oui, c'est ça. Écoutez, effectivement, ça a été une des réponses de notre ministre qui n'ont pas qui a été enoblie par la chefferie FOTSO. FOTO. FOTO, pardon, excusez-moi. FOTO. Moi, j'ai... j'ai... j'ai une vision un peu moins catégorique, parce que l'inaliénabilité aussi, ou bien elle est pure, vraiment, ou bien si on l'a réue dans des conditions qui étaient viciées, comme les conquêtes, etc. L'inaliénabilité de mon point de vue, mais je n'ai pas bien creusé cette question parce qu'elle m'insupporte, l'inaliénabilité ne pourrait ne pas s'appliquer. Voilà. Mais elle est réservée à la France parce que c'est pas pareil pour des tas d'autres musées. Merci d'inviter Michel. Nous allons entamer la dernière question pour entrer dans votre voyage au Cameroun. Vous êtes passionné du Cameroun. Au Cameroun, vous êtes intéressé beaucoup plus, j'allais dire, en peuple qui s'appelle peuple bâle. D'ailleurs, vous avez un article dans cet ouvrage que je découvre aussi pour la première fois. Je vous prie de le présenter intitulé Ndorp. J'ai envie de dire que j'ai une représentation du Ndorp. Ndorp, de façon, j'ai envie de dire artificielle, traditionnelle, tels qu'ils sont représentés artificiels, modernisés, Narcidal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a tellement plu dans le temps ? Est-ce que vous pouviez expliquer même à nous autres, nos nombreux spectateurs, ce que vous avez trouvé de magnifique ? C'est quoi le Ndorp pour vous ? Alors, moi, nous n'avons pas nécessairement eu la même approche. D'ailleurs, vous le verrez, y compris dans la manière de présenter les choses. Moi, j'ai été attirée par ce que dit Jean-Paul Notuet à un moment donné, c'est-à-dire qu'il existerait des liens ou en tout cas sur la géométrie, les signes géométriques qui sont dans le Ndorp, à voir avec des tessons, des gravures, des choses qu'on a trouvées dans des abris rocheux qui se trouvent dans le nord-ouest donc du Grasse-Land, en surplomb de la rivière, de la grosse rivière et Bamenda. Donc, c'est par là que se situe. Et donc, j'ai vu effectivement quelque chose de particulier, c'est que les hommes de la Haute Antiquité et ça, ça me fascine d'une certaine manière, je vous dirai pourquoi peut-être sans rentrer trop de détails et donc, il y a eu effectivement un besoin chez ces populations donc, qui étaient soumis à tout ce qui est les rigueurs de cette époque-là dans la Haute Antiquité, vous vous rendez compte ? Préhistoire. Dans la préhistoire. Vivre dans ces abris rocheux, il fallait qu'ils luttent contre, ou qu'ils expliquent, qu'ils essaient d'expliquer ce qui leur est arrivé. La mort, la maladie, les orages, les bêtes sauvages, d'autres individus qui ne savaient pas d'où ils sortaient, etc. Alors, je vous avoue que tout ça a été très, très bien dont il a été très bien parlé par des gens comme le roi Gouran et ensuite par, c'est le mot, le nom, par celui que j'ai beaucoup aimé dans les livres, j'ai beaucoup aimé des livres, qui est son élève et qui est notre quand même grand paléontologue. et je vous donnerai le nom et je suis partie de là et je me suis intéressée effectivement, il y a eu des recherches, il y a eu des recherches d'un cameronné qui s'appelle Asambang et à ne pas confondre avec, comment il s'appelle, Asambah qui est mort, qui est décédé aujourd'hui, qui avait organisé quand même un colloque sur cette question, c'est-à-dire sur la haute antiquité sur la préhistoire de cet ensemble qui a donné des choses que nous avons encore aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même finir peut-être sur quelque chose qui me paraissait important, qui est venu dans les débats. Parce que d'abord, je crois que les étudiants étaient, ne comprenaient pas, enfin, ils voulaient, ils avaient une position disons classiquement traditionnaliste, je dirais, c'était la la préservation des dopes. Donc, ça veut dire tout simplement fait selon la tradition, c'est-à-dire les bandes, la faufillure, c'est-à-dire la mise en réserve de tous les signes, et ensuite, on enlève tout ce qui était mis en réserve et on apparaît les signes géométriques. Ils ne comprenaient pas. Enfin, ils voulaient, ils avaient une position disons classiquement traditionnaliste, je dirais, c'était la la préservation des dopes. Donc, ça veut dire tout simplement fait selon le mode traditionnel. La tradition, c'est-à-dire les bandes, la faufillure, c'est-à-dire la mise en réserve de tous les signes et ensuite, on enlève tout ce qui était mis en réserve et on apparaît les signes géométriques. Magnifique. Alors, ça, ils étaient, ce qui est sorti et qui m'a interpellée à Foudebal, c'était que la préoccupation, c'était quand même la conservation de ce n'est-à-dire qui a irrigué toute la société, qu'elle soit même illiquée ou qu'elle soit même excusez-moi, parce que quand on arrive au Nguan, on voit bien qu'il y avait l'importance d'une loi qui irrigue toute la société camerounaise. Et ils étaient préoccupés par mais est-ce qu'on ne va pas là, on voit bien qu'on fait des choses au pochoir qui ne sont pas sur le coton, qui ne sont pas plongées dans les fosses indigos, dans les conditions où on a mené du Grassland à Garrois, les fosses qui étaient justement là pour faire, on n'est plus dans cette tradition-là, on est en train de perdre quelque chose. C'est-à-dire que leur préoccupation, c'était on perd quelque chose. Et je pense que je n'ai peut-être pas assez insisté, parce que je crois que je leur ai dit, mais toutes les civilisations, que ce soit les civilisations ou même les religions, ont trouvé comment préserver ce qui était les origines de ces tissus. Il y a des reliques, la chrétienté a des reliques, c'est-à-dire des ossements, de saints, etc. Donc, on a toujours trouvé les moyens de protéger tout ce qui était à l'origine d'une dope aujourd'hui qui est autrement. Et d'ailleurs, j'ai insisté quand même sur le fait qu'aujourd'hui il y avait tout un aspect décoratif dans le dope, qu'il était utilisé autrement que selon les bandes du plonger, etc. Et considérer qu'on pouvait, on avait la possibilité de conserver d'une façon traditionnelle ce qui était l'existant et à la fois de laisser se utiliser le dope d'une manière totalement décollectée. D'ailleurs, quand on voit il y a beaucoup de choses qui ont été aussi politiquement, non pas simplement de la décoration mais politiquement utilisées. C'est-à-dire par exemple Njoia, il y a eu un tapis que je cite d'ailleurs du roi Njoia qui était la sphère, c'est-à-dire une représentation symbolique de l'univers avec les représentations des gens de femmes, les représentations des salles d'audience, etc. Donc, il y a une utilisation séculière, pas rituelle mais séculière, qui s'est développée concomitamment. Donc, il y a la possibilité de conserver et de l'isoler pour expliquer ce qui a été au fond l'histoire parce que quand même le dope est très imbriqué dans la culture de tout le Cameroun et du Gracie, justement, est-ce que je vais t'entendre de dire faites un peu une brèche sur ce côté spirituel ou bien de la vie dans le nop que l'on voit la représentation des quatre points cardinaux, la vie et la mort. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ça, on peut, ça s'est développé et ça s'est développé même sans l'assentiment de qui que ce soit. Vous avez des tentures de chefferie où vous n'avez, par exemple, des signes de swastika, etc. Il y en a au Paris, d'ailleurs, dans le côté. Et donc, vous avez, effectivement, énormément d'utilisations déjà qui n'ont rien à voir avec la tradition. Parce que la tradition, elle était compliquée de venir de Baham pour aller à la Roie et retour. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a des choses qui sont nées qui n'ont rien à voir avec la tradition. Mais si on souhaite vraiment conserver de cette histoire de cette culture noc d'origine, eh bien, il y a les moyens de le faire. Mais au contraire, je dirais que ne pas laisser et ne pas vouloir que d'autres sphères décoratives s'en en parlent, ça, ce serait vraiment très dommage. Ce serait dommage pour une raison très simple, c'est que c'est une manière de laisser continuer à irriguer la société de cette histoire. Merci, Michel. Je vais conclure en disant que vous avez été donateurs ou bienfaiteurs dans un dispensaire à Fumban. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui vu que vous venez de rentrer du Cameroun ? Bonne utilisation, David ? C'est le docteur. Ils sont devenus indépendants. Oui. Donc, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il est beau et il est propre et on a... On a obtenu des équipements dentaires, chirurgicaux, chirurgicaux et vraiment... Par des dons. Oui, je rappelle que vous êtes médecin, neurologue, psychique. C'est ça, exactement. Donc, au dispensaire de Fumban, aux études... Je ne suis pas exercé professionnellement au dispensaire. Non, je dis en tant que votre retour de voyage du Cameroun vu que vous venez de rentrer. Oui, on est allé. Oui, et à part ça, je suppose que vous avez fait d'autres dons dans votre pays ou dans votre famille. à ce moment-là, on est bien fêteurs du Quai Branly. On est toujours dans des tas d'associations qui se battent pour l'art parce que pour nous, l'art, c'est le sommet de l'humain. Merci David et Michel pour votre accueil, pour votre attention. Merci tout pour l'intérêt que vous portez sur l'art africain. Nous autres, ça nous motive un dernier mot de fin à chacun de vous. Merci à vous. Oui, merci à vous. Merci à vous. Parce que c'est un travail que nous faisons en commun et qui correspond complètement à ce dont nous parlons tous les jours. Oui. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment... Quel que soit le point de vue de ce que nous avons, nos échanges, ça c'est votre création. Nous sommes ravis d'avoir eu cet échange comme nous l'avons eu vraiment au Beaux-Arts. Vraiment, au Beaux-Arts. Toutes les questions n'étaient pas, je dirais, certaines étaient un peu agressives mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça fait fonctionner. Vous entendez. C'est ça. On réfléchit. C'est ça. Et vraiment, je crois que nous deux, nous, on se dit bien, on y retournerait bien. Je crois que d'ailleurs, je l'ai dit à David, je vous inviterai d'ici décembre pour la célébration des 20 ans du roi de Bangwa où je suis prince. Donc, mon frère est prêt et paix célébrera ses 20 ans de règne au mois de décembre. Il a été intronisé le 1er décembre 2001 à la chefferie supérieure Bangwa. C'est dans le département d'une des régions de... Merci région de l'Ouest. Allez, nous profitons pour saluer sa majesté Jean-Poutchachon à Nick Julio, roi des Bangwa ainsi que tous les rois du département d'Undé. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être une fois de plus à votre compagnie et de vous apporter le minimum de ce que nous savons ou bien de faire la lumière, de faire le zoom sur ce point de la culture de chez nous, de la culture des chevaux, de la culture du monde. Nous remercions plus précisément notre collaborateur Pierre Lou pour cet exercice, pour ce moment qu'il partage avec nous. Bien le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada